Gaeletane Bouffée est une résistante du Calvados. Elle était originaire de l'Eure, mais au début de la guerre, elle était mercière. Elle tenait une mercerie dans la ville de Lisieux. Elle était par ailleurs prédicatrice laïque, protestante. Et c'est par l'intermédiaire de son pasteur, le pasteur Orange, qu'elle est entrée en résistance en 1942. Elle a intégré le réseau Jean-Marie, qui était un des réseaux importants du Calvados. Et pour le réseau Jean-Marie, au début, en fait, elle hébergeait des aviateurs alliés, des réfractaires OSTO. Elle servait de boîte aux lettres, elle faisait du renseignement. Et puis, le réseau Jean-Marie a été infiltré par les services de renseignement allemands LabVert pendant l'année 1942. Et LabVert, en fait, a démantelé le réseau. Et quand le réseau a été démantelé, elle a pris la responsabilité de ce réseau. Par contre, elle a été arrêtée en octobre 1943. Et elle a été déportée en Allemagne. Et elle est revenue de camp de concentration qu'en 1945. Pour Gaëtan Bouffée, l'intérêt, en fait, c'est qu'on a les archives de Gaëtan Bouffée. Donc, ils nous ont été donnés il y a quelques années. Et dans les archives de Gaëtan Bouffée, on retrouve toute l'histoire du réseau Jean-Marie. Elle avait la particularité, notamment au moment des 11 novembre, au moment des commémorations nationales, en fait, de faire sa vitrine avec des pelotes de laine ou des fils bleu, blanc, rouge, pour bien manifester son attachement à la France. Merci.